Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur bestofbusinessanalyst.fr Aujourd'hui, je vais vous expliquer la différence entre spécifications fonctionnelles générales et spécifications fonctionnelles détaillées. Pour plus de facilité, je les appellerai SFG pour général et SFD pour détaillé. Les SFG et les SFD sont des documents rédigés par le Business Analyst. Ils sont rédigés en tout début de cycle de vie d'un projet, avant les conceptions techniques et les spécifications techniques détaillées, et bien entendu bien avant le développement de l'application en elle-même. On retrouve les SFD et les SFG sous une autre forme dans les projets gérés en Agile, mais ça c'est un autre sujet qui sera abordé sans doute dans une autre vidéo. Alors commençons par les spécifications fonctionnelles générales. Il faut garder à l'esprit qu'elles servent à la maîtrise d'œuvre et à la maîtrise d'ouvrage pour se mettre d'accord sur les fonctionnalités de haut niveau à implémenter dans la solution cible et également à prioriser la manière dont celles-ci vont être déployées dans le futur système. Imaginez que vous partiez une semaine à la montagne avec votre famille. Votre priorité pour profiter de la glisse, c'est d'avoir de la neige. Ça serait donc une fonctionnalité urgente. Une autre priorité pour vous, c'est de trouver un hébergement. Ça serait à la fois urgent et donc critique. Et puis votre petit dernier ne sachant pas bien skier, vous aurez sans doute un peu peur pour lui et vous souhaitez assurer sa sécurité. Auquel cas, la priorité pour vous est de lui trouver un casque. C'est donc une fonctionnalité critique. Bien entendu, de trouver des skis et un snowboard, c'est très important également, mais c'est moins critique. Et enfin, avoir un paysage avec de beaux sapins, c'est sans doute moins prioritaire et certainement pas critique pour vos vacances. À moins que vos vacances soient plutôt tournées vers la photographie en plein air et auquel cas, avoir des beaux sapins, un beau paysage deviendrait une fonctionnalité plutôt critique. Dans cet exemple imagé, je vous ai listé les fonctionnalités de haut niveau caractérisées par leur criticité et leur urgence. Passons maintenant aux spécifications fonctionnelles détaillées. Les SFD désignent l'ensemble des documents qui décrivent en détail le comportement des fonctionnalités et des sous-fonctions de la solution cible en conformité avec les besoins du client collectés en amont. Si je reprends mon exemple de la famille partie en vacances à la montagne, je peux isoler le système remontée mécanique et dans ce système ou cette application remontée mécanique, je vais décrire de manière très pointue les différents composants de cette remontée, par exemple la banquette, les barrières de sécurité, les accoudoirs, les systèmes électroniques, l'alarme ou encore le système de ralentissement des banquettes au départ et à l'arrivée. Les SFD sont associés avec un grand nombre d'autres livrables, par exemple le glossaire, les règles métiers, les cas d'utilisation, les maquettes et j'en passe. Je vous laisse pour plus d'informations, regardez dans le site bestofbusinessanalyst.fr où vous aurez déjà un aperçu assez poussé de tous les livrables qu'on peut associer au SFD. Pour résumer, dans les spécifications fonctionnelles générales, vous devez identifier les fonctionnalités de haut niveau caractérisées par leur criticité et leur urgence. Dans les spécifications fonctionnelles détaillées, vous détaillez justement très précisément chacune des fonctionnalités de haut niveau en les découpant par sous-fonctions, sans oublier de décrire les exceptions, les flux alternatifs et les exigences non fonctionnelles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile pour comprendre la différence entre SFG et SFD. Pour plus d'informations sur la business analysis, n'hésitez pas à venir visiter mon blog bestofbusinessanalyst.fr et puis vous donner un coup de pouce à mon site en likant et en partageant la vidéo. Donc, je compte sur vous. Merci ! Sous-titrage ST' 501